Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm Aujourd'hui pour la vidéo séance pronostique des Oscars 2020 Voilà, je ne suis pas très en retard parce que la remise des Oscars est pour le 9 février Donc il faut que je finisse ma vidéo et que je puisse la mettre en ligne avant le 9 pour pouvoir voir si j'ai raison ou pas L'année passée j'ai fait un score de 11 sur 21, je vais essayer de faire un peu mieux cette année Alors à savoir qu'aujourd'hui il y a 36 films nominés sur 20 catégories différentes Attends, je sépare mes feuilles, donc ça c'est pour les catégories, la liste des Oscars qui est sortie à la mi-janvier C'est que la liste des films Et ça c'est une vidéo que je voulais faire avant la sortie de la liste officielle Malheureusement la liste est sortie avant que j'en ai fini, donc je vais dire ce que je croyais Et on verra après Sinon, ça va être chaud cette année parce qu'il y a quand même pas mal de films qui sont nominés dans plusieurs catégories Donc à commencer par le Joker qui est nominé dans 11 catégories Après on a The Irishman, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, ils sont nominés dans 10 catégories Et on a Jojo Rabbit, Les filles du Docteur Marsh Et Marièges Story qui sont nominés dans 6 catégories Après on a Le Mans, 1966, Ford vs Ferrari sur 4 catégories Après le reste, les 3 c'est les 2 papes Scandales Qui sont sur 3 catégories Sinon il y a Ariette, Judy, Douleur et Gloire, Toy Story 4 Qui sont nominés dans 2 catégories Et il me manque un film Il y a eu Star Wars, il est aussi dans 3 catégories Je ne l'ai pas noté parce que celui-là je l'ai éliminé d'avance Donc, ça on met de côté et on va essayer de partir Donc comme je vais faire comme l'année passée, j'ai 2 petits Oscars J'ai le tout petit, ce sera l'Oscar que moi j'accorde Et j'ai le grand qui ressemble Attends, le grand que je vais mettre Alors le petit qui sera par là Le grand qui sera par là C'est ce que je pense que les jurés vont accorder comme Oscar au film Alors, on va commencer Par ma liste Pour moi, le meilleur film Je vais essayer de vous faire une capture d'écran J'ai mis le Joker Et les nominés sont Alors, on a Le Mans 66 The Irishman Jojo Rabbit Joker Les filles du Dr. March Mariage Story 1917 Once Upon a Time in Hollywood Parasite De John Bong John Wo Jo Ho Alors On va commencer par Joker, je l'ai vu 1917, je l'ai vu Once Upon a Time, je l'ai vu Once Upon a Time, pour moi, c'est du Tarantino Si vous avez vu ma vidéo critique Vous savez que j'aime et je déteste Tarantino Pour les mêmes raisons C'est un bon film Comme il est nominé dans dix catégories Je pense qu'il va en choper un Oscar quelque part Mais je ne lui donne pas le meilleur film Donc pour moi, je reste sur mon idée Je mettrai Joker Après, il y a le The Irishman de Scorsese Qui est aussi nommé Il est nommé combien de fois celui-là ? Dix fois aussi Je garde cette feuille ici Comme ça que je puisse voir Donc je pense que ça va se jouer entre les trois Plutôt les trois The Irishman, Joker, 1900 Donc moi, j'accorde mon Joker A Joker Et j'hésite entre The Irishman et 1917 Mais je pense qu'il risque De le donner à Richman Bon, il est sur Netflix C'est un film de trois heures et demie Je n'ai toujours pas vu le film Moi, je dirais Joker Parce que je pense que Scorsese Soit ils vont lui accorder le meilleur film Soit ils vont lui accorder la réalisation Donc pour moi On verra bien Donc je mettrai Joker pour moi Quoique, moi je verrai bien Pour la réalisation 1917 Allez, je mets Joker 1917 Je ne mets pas The Irishman Ça m'étonnerait Ça, c'est le meilleur film Meilleur réalisateur Moi, je le donnerais à Sam Mendes Pour 1917 Faire un film de deux heures En pseudo plan séquence Je trouve que Le Joker, je l'ai vu D'un point de vue réalisation Il est bien Ça jouait bien avec les lumières L'éclairage La couleur des habits Tout ça Donc Je donnerais ça plus pour la photographie Mais pour la réalisation Je trouve que Sam Mendes Pour moi Donc moi je donne à Sam Mendes Mais après Je pense que Vu que la nomination de The Irishman Je pense que ça va être Ils peuvent le donner À Martin Scorsese Tarantino Je ne vois pas Moi Tarantino Si vous regardez encore ma vidéo J'avais fait une liste Des choses que j'attendais à voir Dans le film Et je les ai vues Donc pour moi C'est un réalisateur Qui n'apporte aucune surprise Il fait des bons films Certes Il fait partie de ces gens Qui font du cinéma indépendant Oui Mais d'un point de vue réalisation Pour moi Il n'apporte aucune surprise Déjà qu'il aime faire des contre-pieds Donc prendre un film Qui se passait une période historique Très connue Et le raconter autrement Pourquoi pas Mais je trouve que le film non Donc pour moi Ce sera Sam Mendes 1917 Mais je pense qu'ils vont le donner À Erichman À Scorsese Pour Meilleure réalisation À l'époque En décembre J'avais mis Star Wars 9 Et Doctor Sleep Je l'aurais donné À Doctor Sleep Parce que j'ai enfin vu Star Wars Donc non Vu que Le cas des données nominées Donc je reste sur 1917 Qui n'était pas sur ma liste Que j'ai découvert Début d'année Meilleure actrice Je connais Je connais Ronnie Zellweger Je connais Scarlett Johansson Et j'ai entendu parler D'aucun de ses films Donc allez Juste comme ça Charlie Zerone Elle va jouer dans Fast and Furious Je crois Comme elle en a déjà joué Dans un En général Quand des acteurs Ont des films Pas très sérieux Ils n'aiment pas trop Leur donner l'Oscar Parce que sinon La saga va profiter Avec l'actrice Oscarisée Donc je pense C'est un handicap Pour elle Le Fast and Furious Donc Les films Docteur March Il est passé un aperçu Jeudi Je ne sais pas Harriet J'ai cru avoir entendu Donc Je partirai sur Harriet Cynthia Erivo Sinon moi Je n'ai aucune idée Donc Cynthia Erivo Harriet Je ne vais pas mettre Un deuxième Joker Pour juste Non Meilleur acteur Antonio Banderas Douleur et Gloire Douleur et Gloire C'est un film Qui est nominé deux fois Mais c'est Antonio Banderas Qu'on n'a pas vu Depuis très longtemps Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood Adam Driver Marriage Story Joaquin Phoenix Joker Jonathan Price Les deux pop The two pops Les deux pop Donc Commençons par J'élimine Adam Driver Pour Marriage Story Même si Il a fait une bonne prestation Alors que je ne sais même pas De quel film il s'agit Il a joué dans Star Wars Et on sait que Disney a toujours nominé Les films Les acteurs Qui ont joué dans les Star Wars En espérant choper un Oscar Donc Vu Le ratage de Star Wars 9 Non Et ça va aussi C'est comme pour Charles Theron Avec Fast and Furious Je pense Adam Driver Pour le moment Tant qu'il est dans Star Wars C'est un handicap Pour lui Donc il ne sera pas Leonardo DiCaprio Il a eu déjà un Oscar Pour The Revenant Qui était franchement Un bon film Que j'ai beaucoup apprécié Pour ma part Et je trouve que Sa prestation Était pas mal Dans Once Upon a Time in Hollywood Ouais Il a fait une bonne prestation D'acteur Qui joue l'acteur Je ne vois pas Moi Pour moi Je le donnerais à Joachim Phoenix Pour Joker Mais rien n'empêche Qu'ils peuvent le redonner A Leonardo DiCaprio Donc pour moi C'est Joachim Phoenix Eux c'est possible Leonardo DiCaprio On verra Le 9 février Meilleure actrice Dans un Oui Meilleur acteur Est-ce que j'ai mis Meilleur acteur Principal Meilleur acteur Pour moi Meilleur acteur Principal J'avais mis Brad Pitt Et Joachim Phoenix Je vous refais aussi Une capture d'écran Pourquoi Brad Pitt Parce que Brad Pitt Il a joué dans One In Once Upon a Time in Hollywood Il a joué le rôle principal Dans Ad Astra Vu qu'il n'a jamais eu D'Oscar Je me suis dit Faire deux films Dans la même année C'est essayer De chercher l'Oscar Et il n'est pas Dans les meilleurs acteurs Donc je reste sur mon idée Pour moi C'est Joachim Phoenix Meilleur actrice principale Meilleur acteur Non l'actrice On l'a fait Meilleur actrice Dans un second rôle Cathy Bates Richard Jewel Laura Dern Le mariage story Scarlett Johansson Jojo Rabbit Florence Pug Les filles du docteur Marche Margot Robbie Bombshell Alors Margot Robbie Elle a l'handicap De jouer dans les films DC Comics Harley Quinn Et en plus Il y a Birds of Prey Qui va bientôt sortir Il y a eu Suicide Squad Donc j'enlève Margot Robbie Il me reste Florence Pug Je ne sais pas qui c'est Laura Dern Ça me dit quelque chose Mais je crois que Laura Dern Elle a joué Dans Star Wars 8 Donc Peut-être pas Cathy Bates Richard Jewel Et Scarlett Johansson Jojo Rabbit Comme c'est des films Que je n'ai pas vus Donc Margot Robbie Je crois qu'elle est pénalisée Par le Suicide Squad Son rôle de Harley Quinn Et Laura Dern Je crois qu'elle a joué Si c'est celle-là Qui je pense C'est celle qui a joué Le général machin Dans Star Wars 8 Qui se sacrifie à la fin Alors Meilleure actrice Dans un second rôle Les 4 filles Du Dr. March Ils sont nominés 6 fois Donc je donne Florence Fogg Dans les 4 filles Du Dr. March 6 fois C'est qu'il faut bien Qu'elle se chope un Oscar Quelque part Les filles du Dr. March Voilà Meilleur acteur Dans un second rôle Tom Hanks Un ami extraordinaire Anthony Hopkins Les deux peuples Al Pacino The Irishman Joe Pitchy The Irishman Brad Pitt Once Upon a Time In Hollywood Ouais moi j'avais mis Acteur principal Brad Pitt Donc je reste sur mon idée Pour un acteur Dans un second rôle Et Brad Pitt Il n'a jamais eu d'Oscar De toute sa vie Je crois que c'est le moment Pour moi je l'accorde À Brad Pitt Dans Once Upon a Time In Hollywood Après Tom Hanks C'est un film Dont je n'ai même pas entendu parler Donc je l'oublie Anthony Hopkins Les deux papes Ça ne me dit rien non plus Al Pacino Joe Pitchy Je crois qu'ils sont capables De le donner pour Al Pacino Donc moi je l'accorde À Brad Pitt Et je pense qu'eux Ils vont le donner Al Pacino Parce que quand même On nommine pas un film Dix fois Pour qu'il ne chope rien Meilleur film international Les Misérables De Laj Lee Honeyland De Tamara Kotevska Et Lyubomir Stevanov La Communion De Yanko Maza Parasite De Bong Joon Ho Douleur et Gloire De Pedro Almodovar Quoique j'aime beaucoup Le cinéma de Pedro Almodovar Mais c'est des films Dont je n'ai pas entendu parler Sauf Parasite Dont tout le monde a parlé Et je crois qu'il est resté À l'affiche assez longtemps Sauf qu'il n'est pas près de chez moi Et je n'ai jamais eu le temps D'aller le voir Et je crois que même Dans les commentaires Il y a eu Nico Paladino Ou Kenan Hulk Qui m'ont proposé ce film Malheureusement Je n'ai pas eu l'occasion D'aller le voir Donc je dirais Pour le film international Ça va être Banjango Ho Parasite Un film dont tout le monde En a parlé Que les autres Donc pour moi C'est Parasite Et je pense qu'ils vont L'accorder à Parasite Meilleur film d'animation How to train your dragon The Hayden World Comment entraîner son dragon Ou dragon tout court Le monde caché J'ai perdu mon corps Klaus Missing Links Toy Story 4 Je l'avais dit l'année passée Pour les Oscars Des films d'animation C'est Disney Pixar Dreamworks Et le reste du monde Sauf que là On a Toy Story Qui est un film Pixar How to train your dragon C'est un film Dreamworks J'ai perdu mon corps C'est un film français Klaus C'est un film espagnol Missing Links Je ne sais pas Sauf que Toy Story 4 Je ne l'ai pas vu Je n'avais pas envie Il était pourtant sur ma liste How to train your dragon Je ne l'ai pas vu au cinéma Mais je l'ai vu à la maison Je ne l'ai pas aimé J'étais déçu Pour moi dragon C'est le 1 Le plus passionnant Des 3 Je n'ai pas aimé le 2 Je n'ai pas aimé le 3 Alors Donc dans la logique Ça va être Toy Story 4 Qui va l'avoir Vu que c'est Pixar Il n'y a pas de film Disney Sauf que moi Je l'accorde à Klaus C'est un film de Noël Que j'ai beaucoup apprécié Ça fait longtemps Que je n'ai pas vu Un si bon film de Noël Depuis Santa and Co D'Alain Chabat L'année passée Il y a eu sur Netflix Un film avec Kurt Russell Celle que je n'ai pas aimé du tout Non cette année J'ai été bluffé par Klaus Donc moi je l'accorde à Klaus Mais dans la logique Pixar Ça va être Toy Story 4 Qui va l'avoir Et le reste je ne connais pas Meilleur Sinon qu'est-ce que j'ai mis Meilleur film d'animation Là Non je n'avais pas encore vu Klaus Donc je n'avais rien mis Acteur principal Meilleure chanson Scénario original Effet visuel Mixage Mixage Ok Meilleure photographie Alors Meilleure photographie The Eudishman Joker The Lighthouse 1917 Once Upon a Time In Hollywood Donc Meilleure photographie Comme je ne sais pas trop Ce que veut dire Cette catégorie Pour moi Je le donnerais au Joker Parce que dans le Joker Ça joue sur l'éclairage Ça joue sur les couleurs Et ça joue beaucoup Et ça joue beaucoup D'un point de vue visuel Entre ce qui est dans la tête du personnage Et ce qui est réel Je trouve que le film Il joue bien avec ça Donc pour moi La photographie Je l'accorderai au Joker Et encore une fois Ils insistent The Lighthouse Je ne connais pas Once Upon a Time Question photographie Question image Je n'ai rien de spécial Donc pour moi non 1917 de Eudishman Moi je le donne au Joker Mais je crois qu'ils sont capables aussi De le redonner au Eudishman Pour Scorsese Mais comme c'est un film Netflix C'est possible Once Upon a Time Mais moi je reste sur le Joker Alors vu que j'ai deux Oscars Je peux en choisir deux Joker pour moi Once Upon a Time in Hollywood Pour les jurés Meilleur scénario original Alors meilleur scénario original Pour moi j'avais mis Us de Jordan Peele Mais qui remonte très loin Qui n'est même pas nominé Et alors il y a Akuto-Tiré Marriage Story 1917 Once Upon a Time In Hollywood Parasite Akuto-Tiré Je voulais le voir Mais je ne l'ai pas vu Je ne pense pas Qu'il soit original Parce que rien qu'en voyant La bande-annonce Il me fait penser A un film adapté De Sherlock Holmes Ou d'Agatha Christie Ça sonne plus Dans le style d'Agatha Christie Donc non Marriage Story Je n'ai aucune idée Donc pour moi Pour un scénario original C'est 1917 Once Upon a Time in Hollywood Pour moi Il n'a rien d'exceptionnel Parasite Vu que c'est un film étranger Et qu'il a déjà eu un Oscar Sur les six nominations Donc moi je dirais Ça va se jouer entre 1917 Pour moi Et Parasite Pour les jurés Meilleur scénario adapté The Irishman Jojo Rabbit Joker Les filles du Dr. March Les deux papes Pour un meilleur scénario adapté Vu qu'il est nominé Sur onze catégories Moi je le donne directement Au Joker Parce que je ne vois pas Où est-ce que Les autres The Irishman Jojo Rabbit Je ne sais pas Je ne les ai pas vus De toute façon Donc meilleur scénario adapté Je reste sur mon idée Le Joker Meilleur scénario adapté Je ne l'ai même pas mis là-dedans Le Joker Meilleure chanson originale Attends 1, 2, 12 Ah ici Meilleure chanson originale I Can't Let You Throw Yourself Away Ronding Human Toy Story 4 I'm Gonna Love Me I'm Gonna Love Me Again Elton John Bernie Topping Rocketman Into The Unconown Kristen Anderson Lopez Robert Lopez La Reine des Neiges 2 I'm Standing With You Diane Warren Breakthrough Stand Up Joshua Bird Harriet Et alors Scénario de la meilleure chanson originale Je ne connais aucune de ses chansons Je n'ai pas vu Toy Story 4 Je n'ai pas vu Rocketman Parce qu'après J'ai beaucoup aimé Bohemian Rhapsody Mais avec le recul Il n'était pas aussi bien que ça Parce que J'ai revu d'autres critiques Et je me suis renseigné pour de vrai C'était pas ça Donc ça ne m'est même pas tenté D'aller voir Rocketman Et pourtant j'aime bien Elton John La Reine des Neiges 2 Je n'ai pas vu Et pourtant je voulais le voir Breakthrough et Harriet Je n'ai aucune idée Donc comme ça Vu qu'il y a deux dessins animés Un Disney Un Pixar Allez Je vais l'accorder à La Reine des Neiges 2 Comme ça Disney Il aura son Oscar La Reine des Neiges 2 Juste comme ça Into the end Vu que l'année passée Il y a eu Mary Poppins Qui l'a eu Donc il faut bien que Disney Chope quelque chose Et en plus La Reine des Neiges Elle est nominée deux fois Je ne sais plus où Non Ah non je ne l'ai pas noté Meilleure musique de film Joker Les filles du Docteur Marche Mariage Story 1917 Star Wars The Rise of the Skywalker Donc juste par principe d'objectivité J'enlève Star Wars Parce qu'ils nous ont fait Les mêmes musiques qu'on connait Ils ont remixé quelques vieilles musiques Pour nous mettre dans la nostalgie Moi je l'avais dit dans ma critique Ça ne marche plus avec moi Donc Je dégage Star Wars Honnêtement Meilleure musique du film Joker La musique je ne me souviens pas Que ça m'a marqué 1917 je trouvais que la musique était bonne Les autres je ne connais pas Donc pour moi je le donnerais à 1917 Meilleure musique de film Je reste à 1917 Comme je n'ai aucune idée Je ne vais même pas utiliser mon deuxième Oscar Pour essayer de choper un deuxième Non Moi je l'accorde à 1917 Maintenant on arrive à la catégorie Mixage son Donc Là ça va être deux catégories en une Meilleur mixage son On a Abdastra Le Mans 1966 Joker 1917 Once Upon a Time in Hollywood Et le meilleur montage Donc je vais essayer de faire ici Le mixage son J'essaierai de le mettre sur la même ligne Montage son Le Mans 1966 Joker 1917 Once Upon a Time Et Star Wars Rise of Skywalker Parce que grosso modo C'est le même film qui chope les deux Oscars Donc Abdastra Il est nominé que dans une catégorie On peut l'enlever Star Wars Rise of Skywalker Il est nominé dans une catégorie On peut l'enlever Il nous reste Le Joker 1917 Once Upon a Time Et Le Mans Ferrari Alors pour moi Joker D'un point de vue montage son Mixage son Il n'a rien d'exceptionnel Donc j'enlève Et j'enlève Tarantino Je garde Pour moi Je l'accorderai J'avais dit qu'il ne l'aura pas Parce que je me suis gouré Si vous avez vu ma vidéo sur 1917 J'ai dit qu'il est nominé dans 8 catégories Alors qu'en vérité il est sur 10 Donc j'en ai zappé 2 Que je n'ai pas pris sur ma liste Je me suis trempé Donc moi je l'accorde à 1917 Mais fort possible Vu qu'il en est nominé comme 4 fois Qu'il accorde l'Oscar à Le Mans Ford vs Ferrari Vu que c'est un film de course de voiture Je pense que le montage son et le bruitage risque d'être intéressant Entre les bruits, les musiques Mais je n'ai pas vu le film Je ne l'ai pas vu Donc moi je l'accorderai en 1917 Mais je pense que les jurés peuvent le donner Au Mans Ford vs Ferrari Le meilleur montage Le Mans 66 The Eurichman Jojo Rabbit Joker Parasite Alors ça c'est le montage de l'image Pour moi Il n'y a qu'un seul film que j'ai vu sur tout cela C'est le Joker Et pour moi ça risque d'être Je le donne au Joker Parce que Après le recul Je n'ai toujours pas le DVD du film Mais je l'aurai J'attends une version directe à Scott Qui va sortir une pareille Donc je ne veux pas m'acheter un film en deux fois J'ai beaucoup aimé le montage Entre les premières parties Deuxième partie Troisième partie Surtout qu'entre la fin de la deuxième partie Et début de la troisième On découvre que certaines choses Se sont passées dans sa tête On comprend Qu'il y a un délire du personnage Vu que le film est raconté par lui-même Parce que le film il commence Avec le Joker Avec un psy Il finit avec un Joker Avec un psy Donc c'est lui qui raconte Et j'ai vu d'autres vidéos Un truc auquel je n'avais pas fait gaffe En voyant le film Il paraît que l'heure Affiche toujours La même heure 10h10 Donc il y a quelque chose D'un peu bizarre Donc pour moi le montage Je le donne au Joker Ah je ne vais pas utiliser Mon deuxième Joker Je l'accorde au Joker Et j'enlève le reste Parce que je ne vois pas Le truc Meilleur effet visuel Attends Est-ce que j'ai mis montage ici ? Non Meilleur effet visuel J'ai mis Le Roi Lion Ah oui Pour la meilleure chanson originale J'avais mis Aladin et Le Roi Lion Et ils n'y sont pas Meilleur effet visuel Moi j'ai mis Le Roi Lion Et dans Meilleur effet visuel Il y a Avengers Endgame Alors quand on sait que Avengers Endgame Ils ont tout fait Pour battre le record De Avatar Ça ne m'étonnerait pas Que Disney Veut se choper Comme un Manoscar Pour les effets visuels Oui Vraiment Tout est bien fait Les effets sont bien fait J'ai acheté le DVD Et c'est vrai que le flou Il apparaît plus en 3D Que dans la version 2D J'avais dit qu'il y avait un flou Ça ne m'étonnerait pas The Elishman Le Roi Lion J'avais commencé à le voir Je ne l'ai pas fini Je n'ai pas aimé Ce qui me dérange C'est les chansons Ils auraient dû réduire Ils auraient dû le faire Comme Mowgli Réduire les chansons Garder une ou deux chansons Juste pour le fun La nostalgie Là il y a trop de chansons Je ne l'ai pas fini J'ai vu le film Jusqu'à la mort de Mufasa Jusqu'à la chanson Soyez prêtes Qui est une de mes chansons Préférées du Roi Lion Je n'ai pas aimé Je me vois déjà être un roi Oui Il y a cette chanson de Simba Je n'ai pas aimé le clip En dessin animé Ça le faisait bien Mais dans le film Je ne l'ai pas aimé La première Elle était bien Parce que c'est une chanson générique Ce ne sont pas des personnages qui chantent Sinon le reste Dès que les personnages chantent Ça m'a énervé Je ne l'ai pas fini Donc par principe J'ai dit le Roi Lion Mais ça m'est Je l'accorderai bien Parce que quand même Le Roi Lion On ne peut pas savoir Si tout a été fait par ordinateur Ou il y a eu des effets réels Donc ça ne m'étonnerait pas Pour le Roi Lion 1917 Star Wars Je n'en parle même pas 1917 The Irishman Avengers Endgame Meilleur effet visuel Moi j'ai mis le Roi Lion Je dirais le Roi Lion Après peut-être qu'ils vont l'accorder à Scorsese Pour le Irishman Ce qui m'étonnerait beaucoup Allez Le Roi Lion Pour moi Non Le Roi Lion Non Je ne fais pas jouer Mon deuxième Oscar Meilleur création de costume The Irishman Jojo Rabbit Joker Les filles du Dr. Marsh Once Upon a Time in Hollywood Alors Meilleur création de costume Once Upon a Time in Hollywood Ça se passe à une certaine époque Donc c'est pas des Ils n'ont pas créé C'est des vêtements Qui avaient existé Mais jusqu'à présent Je n'ai accordé aucun Oscar A Tarantino À part Brad Pitt Les filles du Dr. Marsh Ça pourrait le faire Joker À part la tenue du Joker Qui change Le reste N'avait rien d'exceptionnel Quoi que Jojo Rabbit Je ne sais même pas De quoi ça parle Le Irishman Avec Dans les Allez J'accorderai À Once Upon a Time Et peut-être Qu'ils le donneraient Au fil du Dr. Marsh Qu'ils ont nominé Quand même six fois Allez Once Upon a Time Pour moi Les filles du Dr. Marsh Pour les jurés 2 sur 5 Meilleur décor The Irishman Jojo Rabbit 1917 Once Upon a Time Et Parasite 1917 je l'avais déjà dit Pour le décor C'est un film de guerre Qui se passe en extérieur À part le champ de bataille Même si ça a été filmé En décor réel Donc en extérieur Non Je ne vois rien d'exceptionnel Qui mérite Un Oscar Donc ça va jouer Entre Once Upon a Time Vu qu'ils passent De plusieurs endroits Ils passent dans les studios Dans des vieux studios Dans la ville Peut-être C'est un parasite Je ne l'ai pas vu Mais d'après ce que j'ai entendu Ça ne se passe que dans une maison Et en plus pour un film étranger Je dirais non Juju Rabbit Je n'ai aucune idée De quoi c'est qu'un film The Irishman C'est Scorsese Donc On va rester Moi j'accorderai À Once Upon a Time Ils l'ont quand même nominé 10 fois aussi Il faut qu'ils soient des Oscars 1917 je ne le vois pas bien Et Je ne sais pas Once Upon a Time The Irishman Parce que Jojo Rabbit a été nominé 6 fois Ou peut-être Jojo Rabbit Mais je ne sais même pas De quoi ça parle Le film Allez Once Upon a Time Jojo Rabbit Meilleur décor Pour moi Once Upon a Time Les jurés Jojo Rabbit Meilleur maquillage et coiffure Bombshell Joker Judy Maléfique 2 1917 Maquillage et coiffure Joker Pour moi Non 1917 Non Bombshell Je ne sais pas ce que c'est Judy Je ne sais pas ce que c'est Maléfique 2 Je voulais le voir Et je n'ai pas pu le voir Mais Maléfique C'est son unique nomination Avec Angelina Jolie Normalement Disney Il a déjà eu son Joker Avec le Roi Lion Son Oscar Avec le Roi Lion Il me reste Il me reste Bombshell Et Judy Et je ne sais même pas Qui est qui Mais Bombshell C'est qui qui a joué dedans Je l'avais lu Bombshell Bombshell Meilleur actrice Bombshell Il y a eu Charlize Theron dedans Vu que Charlize Theron a été pénalisé Et je ne sais pas de quoi ça parle Judy C'est Ronnie Zelvega Ouh Allez Bombshell De toute façon Ça va se jouer entre ces deux Bombshell et Judy Donc je mets un petit Oscar Pour Bombshell Et un grand Oscar Pour Judy Vu que j'élimine le Joker Maléfique Et 1917 Comme ça Ça me fera une chance De voir Parce que ceux-là Je ne les avais pas mis Et c'est fini Parce que de toute façon Sur Les 37 films nominés Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 J'en ai eu 6 7 Avec 1917 Sur les 37 films J'en ai vu que 7 Il y a eu 30 films Que je n'ai pas vu Donc voilà L'année passée J'avais un 9 Films sur 32 Et j'en ai eu 11 sur 20 On verra cette année Ce que je vais faire Donc je vais essayer De mettre ma vidéo Avant le 9 février De toute façon Le 8 février J'ai eu le tournage De mon film Donc je n'aurai pas Trop le temps après Et sur ce N'oubliez pas de l'abcès Pensez à Liker Ou à Disliker Ou à Cette vidéo Si vous l'aimez Ou vous ne l'aimez pas Dites-le nous Dans les commentaires Pensez à vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Et activez la petite cloche Pour recevoir Les Non, 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 non Les nominations Les notifications Pour les prochaines vidéos Et pensez à partager Tout ça Avec le smile Et on se reverra Avec une vidéo Récapitulatif Après le 9 février Une fois qu'on aura Les résultats des Oscars Sur ce A la prochaine Ciao